Côte d'Ivoire. La première dame, Dominique Ouattara, a parrainé une cérémonie de remise des dons et de chèques Fafsi aux femmes de la région du Morounou ce vendredi 11 septembre 2020. Merci de rester sur CNN. Breaking News. Le terrain du centre de formation professionnelle de Bonguanou, qui a fait peau neuve pour la circonstance, s'est avéré petit devant la mobilisation exceptionnelle des femmes qui ont pris d'assaut à l'aurore le lieu de la cérémonie. Elle a répondu présente pour ses filles et sœurs de la région du Morounou qui l'ont accueillie avec enthousiasme. Dans ses mâles, la première dame, Dominique Ouattara, avait pour le Morounou de nombreux cadeaux, dont des motos, des tricycles, des casques de coiffure, des machines à coudre, des congélateurs, des précieuses de manioc, des ordinateurs et imprimantes. Pour renforcer le secteur hospitalier, 20 lits d'hospitalisation, 20 lits d'accouchement, des chaises roulantes, ainsi qu'une ambulance, le tout d'une valeur de 500 millions de francs CFA, ainsi qu'un don en espèces de 10 millions de francs CFA. La première dame de Côte d'Ivoire n'a pas manqué de rappeler les actions déjà engagées en faveur des femmes du Morounou. Elle a fait l'annonce d'une enveloppe supplémentaire de 500 millions de francs CFA pour renforcer le fonds de la région. Son Excellence Hassan Ouattara a fait la belle surprise aux femmes du Morounou en arrivant sur les lieux de la cérémonie, où il a annoncé pour 2021-2025 un capital FAFSI de 30 milliards de francs CFA pour soutenir le plus grand nombre de femmes. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Nous retrouvons en ligne toute l'info, on continue sur C-Web Info, 100% Info, non-stop.